ok et bien vous cliquez à côté tout rien n'est sélectionné vous allez dans la palette des styles de paragraphe quel est le style de paragraphe utilisé par le texte dans le document et ben c'est certainement corps du texte body bon ben pour le savoir il suffit de toute façon de cliquer avec l'outil texte dans un paragraphe oui c'est corps du texte body c'est logique donc vous cliquez à côté tout rien n'est sélectionné et vous allez double cliquer sur corps du texte body on va modifier ce style et on va imbriquer c'est à dire mettre dedans le style de caractère on est en train de modifier un style de paragraphe on va mettre dans le style de paragraphe on va mettre le style de caractère donc on va imbriquer le style sous forme greppe vous allez jusque style greppe vous cliquez sur nouveau style greppe alors quel est le style de caractère qu'on va appliquer c'est bol de rouge il n'y a pas trop le choix il y en a qu'un seul on l'applique à quoi et ben ici au texte vous allez taper le mot arbre au pluriel avec la case aperçu vous devriez déjà remarqué que derrière dans le texte tous les mots arbres prennent automatiquement le style de caractère c'est ça l'idée c'est qu'on automatise l'application du style de caractère bon si vous voulez pouvez cliquer sur ok et aller jeter un coup d'oeil dans tout le document chaque fois que le mot arbre apparaît il reçoit le style de caractère bol de rouge ce n'est qu'un exemple de ce qu'on peut faire avec le greppe c'est là pour automatiser les choses pour vous et donc dès que vous tapez dans le texte le mot arbre au pluriel il reçoit automatiquement le si le caractère arbre voilà